Quand nous étions jeunes avec mon mari, nous avons eu trois enfants, trois filles. Et puis le temps est passé et nos filles ont grandi et elles ont commencé à quitter la maison de façon ponctuelle pour aller faire leurs études. Et puis un jour, elles sont parties définitivement pour travailler dans d'autres villes de France. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des moments de grande tristesse. C'était angoissant parce que je ne maîtrisais plus rien, c'était stressant parce que je ne savais jamais à quel moment ça allait me tomber dessus. Et ça pouvait m'arriver à la maison, ça pouvait m'arriver au travail, ça m'est même arrivé une fois au restaurant. Et je me disais, punaise Valérie, il y a des millions de femmes sur Terre qui ont traversé ou qui traversent la même chose que toi. Elles s'en sont sorties, tu n'es quand même pas plus bête que la moyenne, tu devrais arriver à dépasser ça. Et j'avais beau me répéter cette phrase, ça ne m'aidait pas du tout. Même au contraire, ça me faisait culpabiliser justement de ne pas arriver à être à la hauteur des autres femmes. Et puis, bon, c'était compliqué. Et puis quelques temps après, j'étais au culte à l'église M de Valence. Et un des pasteurs a dit une phrase qui résonne en moi depuis que je l'ai entendue. Il a dit, arrêtez de vous faire du souci, priez, priez, priez. Quelques temps après, j'écoutais le culte de l'église Momentum à Bordeaux sur Internet. J'aime bien écouter de temps en temps parce qu'une de nos filles est engagée dans cette église. Et le pasteur a dit une phrase qui résonne aussi en moi depuis que je l'ai entendue. Il disait, quand vous avez des soucis, accrochez-vous à Dieu, priez, priez, priez. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire les noms des gens pour lesquels je voulais prier sur un cahier. J'ai commencé par la famille, les amis, les gens qui me demandaient de prier pour eux. En fait, c'est une liste qui n'est pas figée, qui augmente avec le temps. Mais ça, peu importe. Je faisais ça parce que ça m'aidait, parce qu'en période de stress important, j'ai de la peine à me concentrer, à canaliser mes idées. Et du coup, quand je sentais que je n'étais pas bien, je commençais à prier. Et sans réfléchir trop, je prenais les noms de la liste. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que non seulement je suis convaincue que Dieu prend soin des gens pour qui je prie, mais il va au-delà de ça. Il va au-delà de ça parce que quand je priais, en fait, petit à petit, toute cette tristesse que j'avais en moi s'estompait et laissait place à de la sérénité, à un état de bien-être. Oui, j'étais bien, j'étais remplie du Saint-Esprit. Et vous dire qu'aujourd'hui, les moments de tristesse ont disparu, ce serait mentir, mais Dieu ne nous a pas dit « croyez en moi et votre vie sera un long fleuve tranquille ». Non, mais il a dit quelque chose que je garde vraiment profondément dans mon cœur. Il a dit « quand vous aurez des difficultés, accrochez-vous à moi et je serai là pour vous aider à les traverser. Je vous accompagnerai, je vous apaiserai, je vous consolerai et en tout cas, je ne vous laisserai jamais tomber ». Et c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui dans ma vie et je voulais vraiment partager cela et remercier Dieu pour cela.